Bonsoir à tous, le quorum étant atteint, je déclare ouvert le conseil municipal. M. Noguer a donné procuration à M. Billon, M. Abadi à Mme Chartrain, M. Vigne à M. Penne, Mme Carrère à Mme Bajon, M. Madrona à M. Fratta, M. Goua à moi-même, Mme Latry à Mme Boiry et M. Bérégaray à M. Médiamol. Point numéro 1, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre 2017. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Oui. Chapitre finance. C'est le point qui nous réunit essentiellement ce soir, puisqu'il fallait voter ce soir dernier délai les demandes de DETR pour cette année 2018. Donc nous allons procéder à trois votes sur trois points de DETR. Donc la DETR, c'est la dotation d'équipement des territoires ruraux qui est donnée par l'Etat en fonction de la présentation de certains projets qui sont éligibles. Nous avons décidé de soumettre ce soir au vote du conseil municipal trois grands types de projets et la DETR associée pour l'année 2018. Le premier, c'est le programme Travaux-Cœur de Ville. Le second, c'est tout un chapitre sur la vidéoprotection et le stationnement. Et puis le troisième, qui est un point un peu plus particulier, qui est un point concernant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc sur le point numéro un, et donc je procéderai à trois votes. D'accord, donc il faudra que je procède à quatre votes, puisqu'en réalité, je ne peux pas vous faire voter le stationnement intelligent avec la vidéoprotection, même s'ils sont sous le même chapitre dans l'ordre du jour. Donc d'abord, il s'agit du programme Cœur de Ville et il s'agit de voter la demande de DETR sur la tranche concernant l'année 2018. Donc c'est la seconde phase qui est en train de se réaliser. Avec donc un montant prévisionnel des travaux pour 2018, qui est de 291,670 euros hors taxe. 291,670 euros hors taxe, sinon ce serait vraiment une belle affaire. Voilà, et nous souhaitons demander le montant maximum, même si on sait que ce sera très probablement pas ce montant-là qui sera attribué, qui est 80% de ce montant, soit un montant total de 233.336 euros hors taxe. Y a-t-il des questions sur ce point ? Monsieur Médiamol, le micro si vous voulez bien. On a d'autres organismes, parce que je vois qu'il n'y a que des subventions de DETR. Là, c'est ce qu'on vote. Oui, mais dans les plans de financement, il devraient apparaître les autres demandes de subvention s'il y en a. Pas nécessairement. Ah bon, d'accord. Voilà. En tout cas, là, c'est le chapitre, c'est clairement indiqué, sur la DETR. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Bien, je vous remercie. Des abstentions, très bien. Mais je vous remercie pour le vote de ce point, puisqu'il est vraisemblable que la préfecture continue à nous accompagner par de la DETR sur le programme Coeur de Ville. Point numéro 2. Il s'agit donc d'abord, d'une part, de la vidéoprotection, et ensuite, je parlerai du stationnement intelligent. Donc, deux points sur la vidéoprotection. D'abord, la gendarmerie nous a sollicité... Vous savez que la vidéoprotection a été très efficace depuis qu'elle a été mise en place, puisqu'on a eu plusieurs enquêtes qui ont été élucidées grâce à elle. Et la gendarmerie, lors de son point annuel, a pu en faire l'éloge devant l'ensemble des maires de la communauté de communes qui étaient présents, et a montré à quel point ça pouvait être efficace. Si on veut améliorer ce dispositif, l'agent en charge de la sûreté, qui est l'adjudant OG, a pointé plusieurs endroits, et notamment les entrées de ville, c'est-à-dire des caméras qui permettraient, en cas de délit, de pouvoir reconnaître, par leur plaque d'immatriculation, les véhicules qui rentrent et qui sortent de la ville, et du coup, pouvoir, de manière encore plus efficace, arrêter et reconnaître ceux qui ont commis ces effractions ou ces délits. J'espère pas ces crimes. Donc, à ce stade, et compte tenu des prévisions budgétaires pour l'année, on a choisi de fixer plusieurs endroits. Donc, d'abord, l'avenue Jacques-Fourcade, la place de la République, la place de Verdun, et la place du Foirail. Nous allons privilégier pour cette année, en 2018, l'entrée ouest, c'est-à-dire la place du Foirail, le rond-point, pour être clair. Le coût prévisionnel des matériels fixés pour l'installation de cette caméra est de 24 530 euros hors taxe, et il faut également une intervention sur le serveur qui est budgétée à 7 190 euros hors taxe. Soit un programme total de 31 720 euros hors taxe. En ce qui concerne le renforcement de la vidéoprotection, c'est aussi le cas au parc naturel urbain, où là, les services de la gendarmerie ont également identifié un besoin de renforcement du dispositif, dans le cadre de l'ouverture prévue au printemps prochain de la deuxième partie du parc naturel. Donc là, probablement, l'installation d'une caméra à côté du pont. Le coût de cette installation est établi à 8 256 euros hors taxe. Je vous demande donc de demander une DETR, de l'ordre de 80% de ce montant, de manière à pouvoir faciliter le financement de cette installation. Y a-t-il des questions sur ce point ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le stationnement intelligent, maintenant. Nous avons eu des demandes au titre de l'opération Cœur de Ville d'étendre le stationnement dit intelligent, c'est-à-dire les capteurs qui nous permettent de limiter le stationnement à une durée que l'on souhaite. Aujourd'hui, c'est fixé à 2 heures. Et l'idée est de pouvoir déployer ces stationnements intelligents sur les allées Joffre. Donc il s'agit de 31 places à équiper. Donc dans le cadre des travaux actuels, le coût prévisionnel est établi à hauteur de 12 000 euros hors taxe. Là encore, c'est une demande de DETR de 80% de ce montant, même si on n'aura pas 80%, que je vous demande de voter ce soir. Y a-t-il des questions ? Monsieur Médiamol. Le micro, si vous voulez bien. Le système est efficace, c'est vrai, pour contrôler le stationnement. Mais je pense qu'on va neutraliser 31 places de parking. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui sont obligés de laisser leur voiture et qui n'ont pas de solution ? On enlève encore 31 places libres. Non, on n'enlève pas 31 places. Elles étaient libres actuellement. N'importe qui pouvait se garer. Si quelqu'un partait 5-6 heures, il pouvait laisser sa voiture. Ça va être fini là aussi. Donc où vont se garer les gens ? Alors, ce n'était pas des stationnements libres. Ce sont des stationnements de longue durée. Pas exactement la même chose, puisque là, les places seront libres, mais simplement limitées. Oui, c'est limité à 2 heures, celui qui ne reste plus 2 heures. Limité à 2 heures, comme je l'ai dit. C'est une durée, d'ailleurs, qui peut éventuellement évoluer, une fois qu'on a mis ce dispositif en place. Mais avec la rénovation des allées Joffres, cette partie de la commune a vocation à devenir davantage tournée vers le commerce, je dirais, et à faciliter. C'est une demande des commerçants, notamment des commerçants de la rue Fauchin, et qui le demanderont aussi pour les autres allées. Puisqu'ils l'ont déjà fait. C'est quelque chose qui est assez important dans la ville. Et 31 places de plus, là-dessus, ça risque d'apporter, justement, encore des solutions, justement, pour les commerçants de la rue Maréchal-Foche. Maintenant, il y a d'autres stationnements. Il y a la Halle, notamment. Et dans le dispositif, effectivement, vous allez voir que toute l'idée est de pouvoir éloigner un peu plus les stationnements de long terme et privilégier un accès plus proche des commerces pour les stationnements de courte durée. Je trouve que sur le boulevard d'Alsace, il y a beaucoup de places en stationnement limité, disons, ou contrôlées. Et la plupart du temps, elles sont vides. Même pas la moitié de la rue est occupée parce que les gens vont se mettre sur les places libres. Donc, est-ce qu'à certains endroits, il n'y a pas un peu trop de stationnements contrôlés ? Notamment sur la rue Bouvard-Alsace, ça peut-être même éventuellement une place à République. Quelques places pour des gens qui stationnent un peu plus longtemps, ça serait peut-être la bienvenue. Un mixte un peu. Écoutez, en tout cas, il y a un mixte puisqu'à ce style, il n'y avait que 114 places limitées sur plus de 600 dans le centre de la commune. Donc, effectivement. Et là, c'est vraiment une demande, notamment justement des commerçants dont les clients ne bénéficient pas des stationnements à courte durée boulevard d'Alsace qui ont fait cette demande. Et cette demande me semble assez légitime. C'est votre point de vue ? Il est partagé, semble-t-il, par au moins les commerçants qui sont les premiers bénéficiaires de ce système. C'est pour justement rendre... Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui dans notre pays des centres-bourgs qui se meurent et des difficultés qu'ont les commerces de centre-ville. Ça, ça fait partie des choses qui ont vocation justement à améliorer leur capacité à attirer des clients, c'est-à-dire la facilité d'accès. Et s'il y a des places libres, justement, sur les places limitées à 2 heures, c'est que leur objectif est rempli. C'est-à-dire qu'on peut se garer facilement quand on veut aller faire une course. C'est justement tout le... S'il n'y avait pas de places libres, ce serait problématique. Il n'y a pas que des commerçants ou des clients, il y a aussi des gens qui habitent en permanence et qui, eux, vont être ennuyés. Oui, c'est pour ça qu'ils seront un petit peu plus loin. Et ça veut dire qu'il y aura 140 places, 145 exactement, un petit peu moins avec d'autres évolutions, mais 140 places, mettons, sur les 600 places de centre-ville. Voilà. Madame Sintier. Justement, puisque vous avez fait à plusieurs reprises des ouvertures sur le fait que vous souhaitiez mener tous ces dossiers en concertation, pourrions-nous envisager de faire une réunion avec les 10 commerçants, qui seraient une réunion partagée, et quelques riverains, et les personnes concernées, puisque, pour ce qui nous concerne, nous avons des échos qui ne sont pas totalement ceux que vous avez, vous. Donc, je pense que je ne mets pas en cause les retours qui vous sont faits. Je dis simplement qu'il faudrait peut-être demander aux commerçants de s'exprimer une fois pour toutes et de dire ce qu'ils ressentent par rapport à ces projets, pour qu'on n'ait pas d'informations contradictoires. Je les ai réunis à deux reprises, à la fois pour les travaux Cœur de Ville, où ils ont fait cette demande, qui étaient les commerçants riverains, et les commerçants de la rue du Château, pour la tranche 2019 de l'opération Cœur de Ville, qui ont également fait sentir ce besoin de manière unanime. Donc là, pour le coup, c'était on ne peut plus clair. Alors, comment, M. le maire, expliquez-vous que nous, nous ayons des retours différents ? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'envisager une réunion partagée, où une fois pour toutes, les commerçants vivent quoi ? Diraient ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, ce qu'ils souhaitent ou ne souhaitent pas, pour que nous ne soyons pas nous-mêmes, un conseil municipal en porte-à-faux ? Cette réunion a eu lieu, si elle n'était pas interdite au public. Elle était tout à fait ouverte. Et ce que je vous propose, c'est qu'à la prochaine réunion, où on parlera de la tranche 2019 de Cœur de Ville avec les commerçants, pour savoir comment on aménage la rue Foch, je convie spécialement l'opposition, j'espère que vous nous ferez l'honneur de votre présence, de manière à ce que vous puissiez entendre de vos propres oreilles les commentaires et les désidératas des commerçants. Y a-t-il d'autres questions sur ce point ? Je vais le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Oui, pardon, excusez-moi. Pour moi, une opposition. Je vous remercie. Point numéro 3 concernant la DETR, il s'agit de la question du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Vous savez que la commune a émis un avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage en 2017. On a mis un avis favorable avec quelques points d'attention et de vigilance. La proposition que nous avions retenue en conseil municipal était que pour les parcelles présentées comme régularisables par les services de l'État, on approuve cette régularisation. Je ne rentre pas encore dans le détail, mais qu'on mette des garde-fous, c'est-à-dire d'une part une étude globale sur les coûts de raccordement aux différents réseaux et la nécessité que le financement de ces coûts soit mutualisé entre les différentes institutions, la commune et les particuliers qui en bénéficieraient. Donc, pour le dire de manière très, très claire, ce que j'ai demandé et dans la délibération que nous avons votée, j'ai demandé que le chiffrage des coûts de branchement et de raccordement aux différents réseaux publics soit réalisé avant toute prise de décision, que, en cas de régularisation engagée par la commune en tant que maître d'ouvrage, une partie des coûts soient prises en charge par les gens du voyage concernés à même hauteur que tout administré vit quoi et qui pense son terrain, c'est clairement, et troisièmement, que des cofinancements soient alloués par l'État, le conseil départemental ou tout autre établissement dont relève la question de l'habitat des gens du voyage en préalable à tout engagement définitif de la commune. Donc, trois préalables que j'ai posés, que nous avons posés dans la précédente délibération. Là-dessus, pourquoi je souhaite ce soir soumettre au vote du conseil municipal une demande de DETR ? La DETR n'est normalement pas l'outil de financement pour justement cofinancer ces possibles régularisations, les coûts de ces possibles régularisations. Néanmoins, nous ne connaissons pas, je ne connais pas et les services ne connaissent pas, l'instrument ad hoc des services de l'État pour réaliser ce financement. Donc, à partir du moment où nous, on a joué le jeu sur ce que proposait le schéma départemental d'accueil d'habitat des gens du voyage, je profite des demandes de dossier de DETR pour dire aux services de l'État, eh bien écoutez, voici là une façon que vous avez de pouvoir prévoir prévoir un financement en cas de régularisation. Et qu'on ne vienne pas nous dire après, ah mais oui, mais on n'avait pas d'outil pour financer alors qu'on a posé ce cofinancement. Donc, on a identifié à ce stade plusieurs parcelles qui pouvaient être régularisées, comme le prévoyait le schéma d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Deux secteurs avec plusieurs parcelles. Le secteur de la montanière où les coûts de raccordement pourraient s'élever à 110 919,95 euros hors taxe et le secteur de la route de Tarbes où les coûts de raccordement pourraient s'élever à 18 615,39 euros. Là-dessus encore, ce sont des éléments estimatifs que nous avons. Et donc, je souhaite demander au service de l'État une DETR de 80% de ce montant pour voir jusqu'où l'État aujourd'hui peut s'engager dans ce financement qu'il a, d'une certaine façon, sollicité au préalable aux communes. Voilà. Des questions ? Oui. Qu'est-ce qui explique le coût très important pour le secteur de la montanière ? Quel est l'élément entre l'eau, l'assainissement, l'électricité ? Qu'est-ce qui coûte une pareille somme ? Je crois que c'est surtout l'assainissement et l'électricité. Si vous le voulez bien, je peux vous transmettre les estimations qu'on nous a données. Je n'ai pas commis, il y a de maisons à régulariser. Je vais vous trouver le détail. Les terrains, oui, les terrains, oui, d'accord. Parce que sinon, ils n'ont pas l'obligation d'avoir un assainissement collectif. C'est-à-dire avoir des assainissements individuels qui, eux, ne coûtent rien à la collectivité. C'est-à-dire que si, à partir du moment, la zone n'est pas desservie en assainissement collectif, elle tombe automatiquement dans l'assainissement non collectif. Je cherchais les devis, mais je ne les ai pas dans mon dossier. Néanmoins, on pourra tout à fait vous transmettre le détail, si vous voulez. Ce sont des estimations. Là, c'est vraiment l'idée de dire vous nous avez sollicité, on a répondu présent, maintenant, chiche, on vous donne l'occasion de pouvoir, vous aussi, faire un pas vers nous dans ce possible futur financement, co-financement. Voilà. C'est simplement l'idée. Y a-t-il d'autres questions ? Les oppositions ? Les abstentions ? Bien-op карte. Les vous faites ? Mounez. ... Je vous remercie. Point suivant, il s'agit d'une proposition de protocole transactionnel entre la commune et le bureau d'études Boubet-Dupont. Donc, vous vous souvenez de cette affaire qu'on a pu déjà évoquer en conseil municipal. Il s'agit en fait de missions d'études qui ont été réalisées lors du mandat précédent en 2012 et en 2013 par le bureau d'études Boubet-Dupont, qui est un spécialiste de la VRD, de l'eau, de l'assainissement. Il a réalisé des études de voirie, notamment autour du collège. Or, il se trouve qu'on avait des factures, mais on n'avait pas nécessairement les bords d'euros nous permettant de les régler, puisqu'en réalité, les procédures légales n'avaient pas été respectées. La facture totale s'est levée à 26 196,21 euros. On a donc été sollicité par le bureau d'études Boubet-Dupont. On a discuté avec eux. On a vu qu'en réalité, il y avait eu des bonnes de commandes signées pour un montant de 4 902,68 euros hors taxes. On leur a transmis cette information, voulant justement régulariser la transaction sur ce niveau. On a entamé des discussions. Et la proposition que je fais ce soir au conseil municipal, et qui a reçu l'accord de M. Boubet-Dupont, c'est de dire que sur la totalité des études qui ont été réalisées, parce que ces études ont vraiment été réalisées, elles sont en mairie, simplement elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure rigoureuse, c'est de dire donc que, donc ça veut dire que les gens qui les ont commandés n'étaient pas en mesure d'avoir la délégation de les commander. Ce que je propose ce soir, c'est de soustraire à cette somme de 26 000 euros les 4 900 euros qu'on leur doit, parce que là, ça a été fait en bonne et due forme. M. Boubet-Dupont a également concédé que pour à peu près 2 000 euros, il y avait eu des études qu'ils avaient réalisées qui n'étaient pas été demandées par la commune. Et c'est ensuite de faire chacun la moitié du chemin et de régulariser la moitié de la somme restante. Donc l'accord aujourd'hui que je propose au conseil municipal, c'est pour un montant de 14 547 euros, 45 hors taxes. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 4. Il s'agit d'un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre des travaux du 1er étage. Donc là, c'est simplement que l'estimation des travaux était de 100 000 euros. Le maître d'oeuvre a une commission de 10 % sur la valeur des travaux. Les travaux coûteront en réalité 138 000 euros. Donc il s'agit de pouvoir adapter la rémunération du maître d'oeuvre au montant final des travaux, c'est-à-dire la faire passer à 13 800 euros hors taxes. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. Dernier point sur les services publics. Nous avons été sollicités en ce qui concerne les ouvertures dominicales à la fois pour les concessionnaires automobiles et pour les commerces de vente au détail. Donc l'ouverture dominicale des commerces est toujours un sujet sensible où chacun peut avoir sa propre opinion. Nous avons débattu en groupe majoritaire là-dessus. En ce qui concerne l'ouverture dominicale des concessionnaires automobiles, ce qui a été demandé, c'est une ouverture pour l'année 2018 le 12 janvier. Donc il y a déjà eu lieu parce qu'en réalité, s'il n'y a pas d'opposition, ils peuvent ouvrir. Le 18 mars, le 17 juin, le 19 septembre et le 14 octobre. Voilà, c'est pour des journées portes ouvertes. Y a-t-il des questions sur ce point ? Les oppositions ? Les abstentions ? Je vous remercie. En deuxième lieu, en second lieu, pardon, il s'agit d'une demande des commerces de vente au détail. Donc là, c'est Leclerc Express qui a fait la demande, mais à partir du moment où on l'autorise pour un commerce de vente au détail, chaque autre commerce de vente au détail a le droit, non pas l'obligation, de pouvoir ouvrir également à ces dates si le Conseil municipal vote cette demande. Là, il s'agit d'une ouverture pour le 19 août, le 4 novembre, le 16 décembre, le 23 décembre et le 30 décembre. Je précise que ce point a fait l'objet de plusieurs débats et que je remercie les membres du groupe majoritaire qui, en discussion, étaient contre cette ouverture, mais qui acceptent de, du coup, pouvoir conserver l'unité du groupe. Monsieur Médiamol. Oui, les dates sont demain, il y a cinq dates, si je m'abuse. C'est ça. C'est ouvert tous les dimanches. L'après-midi. L'après-midi. À l'après-midi. C'est une ouverture quotidienne. C'est-à-dire une ouverture le dimanche, mais donc, c'est une demande. Y a-t-il des oppositions ? Oui. Les abstentions ? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions diverses ? Oui, moi j'ai un point, s'il vous plaît. Madame Sainte-Cy. Moi, je souhaiterais que ce soit adjointe au compte-rendu de la Commission des Finances, la déclaration suivante, le compte-rendu que nous avons reçu avec le... Vous pouvez parler devant le micro, je vous prie. Pardon, excusez-moi, les pièces adjointes au Conseil municipal. Donc, la déclaration est la suivante, alors que jusque-là, je n'ai jamais eu à contester le moindre compte-rendu sur la forme de la Commission des Finances à laquelle je participe depuis le début. Je déplore que le dernier compte-rendu ne retranscrive pas la totalité de la teneur des échanges qui ont eu lieu sur le point questions diverses et qui, par son manque d'objectivité et par le lien très court qui est fait, me ridiculise en tant qu'adjointe de l'opposition. Je vous remercie. Donc, je donnerai ce texte... Très bien. Je donnerai ce texte demain par mail. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, le Conseil municipal est clos. Je vous remercie de votre présence. Oui, conseillère de l'opposition. Excusez-moi. Merci. Merci.